C'est Ivara, Ivara, Ripcass, donc Ripcass mon poteau, le seul truc important c'est le mode amalgame qui se trouve ici, mais du coup je vais l'utiliser en anti-acolyte, à la rigueur, je vais l'utiliser en anti-acolyte les gars, je vais mettre surcharge d'état, je vais enlever ça, je vais garder impact accablant et je vais mettre vitesse d'attaque et dégâts crit, je n'ai pas besoin de mettre la vitesse d'attaque, je vais mettre corrosif, ou viral, non viral plutôt, viral, il faut que j'enlève un truc, il y a déjà beaucoup de... je vais enlever ça je pense. Viral, j'ai le vicieux, allez ça devrait passer, on va démêler ça, ça sera mon anti-acolyte. Représaille, on va mettre Représaille. Et on a dit en principal Cernos, Cernos Mutaliste. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, je ne sais pas ce qu'il y avait ici, ah c'était le crit. Alors, pas besoin de multishot, alors là vous voyez j'ai du multishot sur mon Riven mais c'est nul le multishot pour cette arme-là, parce que la salve divisée est beaucoup plus intéressante. Du crit, voilà là je suis en viral slash. Ça va être contre les infestés qu'on va jouer, donc on va mettre un petit antifac infesté même si c'est vraiment pas utile. Vraiment vraiment pas utile. Vitesse de projectile, ouais ça c'est bon. Ouais, là c'est nickel. Hop. Ah attendez, est-ce que j'ai pris la bonne Ivara ? Le bon build. On avait parlé du Brahma aussi c'est vrai. Vous me le rappellerez après pour le Brahma. Ça c'est la version Oberon, voilà, ça c'est la version farm, avec beaucoup de durée les gars. Plus vous avez de la durée, plus quand vous êtes invisibles, vous voyez là on est sur un temps de vol de 1 seconde 20. Ça doit être possible d'augmenter encore plus la durée les gars. Augmenter encore plus la durée. Là je vole sur 10 mètres. Je suis obligé de garder mieux augmenté parce qu'il faut 100% de puissance. Là vous voyez, le butin bonus il est de 40% parce que je suis à 40% de puissance, mais avec le mieux augmenté dès que je tue 250 cibles, je passe les 100%. Il faut juste avoir 100%. L'efficacité on s'en fout, la durée, il faut augmenter la durée. Voilà, il faut des solutions. Je pense qu'on pourrait enlever Energize et mettre mieux augmenté. Bon, il doit y avoir plein de solutions je pense. Il doit y avoir plein de solutions. Un Smita c'est mieux. Là j'ai Wyrm, on va prendre le Smita. Petit proc de ressources. On va prendre Goldie parce que Goldie il proc plus que les autres les gars. Goldie il est vraiment énervé. Et on va aller farmer, on va faire genre les gars on veut de la cellule au rockin. Allez, c'est parti. On jouera Noct. On a fait une vidéo rapide à Runaku. Sur la chaîne secondaire. Mais je ne l'ai pas essayé, tu vois, je ne l'ai pas tous essayé encore. Ça viendra, ça viendra. Allez, on lance la mission. Donc là on passe invisible. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, je vais perdre mon invisibilité. Et là en fait les amis, étant donné que j'ai... J'ai... Comment ça s'appelle ? Ah non, il faut le montrer avec Nekros ça. Il faudrait mieux le montrer avec Nekros. Je pense que je m'en sortirais mieux avec Nekros. Nekros, Spefarm. Pas voler mon cavat. Bonjour à Brutmamba, bonjour à Macmeyer. On va plutôt le faire avec Nekros, il avait parlé de Nekros le copain. Pas celui-là. Mode augmente du 3, un peu défensif. Lui là il est bien. Max range, parce que je risque d'en tuer un peu de loin. En vrai, il me faudrait le mode augmente du quatrième pouvoir. Je pourrais qu'elle ait un truc ici. Bon, c'est pas grave. Ça c'est une version... C'est une version qui normalement... Elle est bien pour le quatrième pouvoir. Ah, rempart des ombres. Du défensif, un peu de durée. J'ai que 100% de range. J'ai équilibre en plus. Équilibre, j'ai conversion de sortie. Ça c'est un bulle bien bambi ça les gars. Ça c'est bien bambi sa mère. On va mettre juste un peu de portée à la place d'équilibre. Juste un peu de portée. Là je profane sur 36 mètres. C'est bon. J'ai pas besoin d'attaque. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Molt efficiency ? Non. Si, non. Mieux augmenter, allez. Ça c'est bien... Ça, spécial bambi celui-là. Salut à Metalhead, bonjour à Amzap. T'as pas un skin sur Ivaran ? Euh, si, si, je dois avoir. Je dois avoir, je dois avoir. Je vais faire quoi ? Je vais farmer des ressources. Mais avec... Là j'ai les ripcasses. Et je vais tuer avec le Cernos Mutalist. Avec Cernos Mutalist. On active le troisième pouvoir. Allez, laissez-moi rentrer les potes. Ah voilà. Et là je profane, je profane. Alors si je veux un peu plus de défensif, je peux activer mon quatrième pouvoir. Là je sens que j'en ai pas besoin. Donc je le mets pas. Elle a l'air bien cette zone là pour... Ah déjà deux cellules. Déjà deux cellules. Là j'ai envie de les tuer. Je connaissais pas ces strates les gars. Encore deux cellules les potes. On est bien là en fait. Je vais faire cette strata tout le temps maintenant. Regardez, ils arrivent tous là. Vous voyez la minimap là en haut à gauche ? Là il manque juste une nova speed les potes. Et je suis giga bien en fait. Et là j'ai mes ripcasses les gars qui augmentent le démembrement et tout ça. J'ai mon 3 qui est actif. Donc qui profane en continu. Je vais rester 5 minutes les gars pour voir combien de cellules l'ont fait. En fait ça laisse un espèce de nuage de gaz les gars. Vous voyez. Et en fait les ennemis qui arrivent dessus. Ils vont mourir. Les suivants ils meurent sur le nuage de gaz. Je regarde ça après. On va checker après les gars la quantité de ressources qu'on a eu. Bonjour à Hitsukoro. Salut à tous. Là je prends pas de risque. Je prends très peu de risque les gars. Je suis bien planqué. Les mobs ils arrivent tous au même endroit. Il n'y a que quelques-uns qui viennent de temps en temps du côté. Là ça c'est un build qui est très tanky. Très 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 tanky. Même si on est en style pass c'est dur de mourir avec. Je ne sais pas si c'est un bon anti-acolyte on va tester. Attends je crois qu'il est au-dessus. On va attendre qu'il vienne jusqu'à nous. Il va peut-être me TP. Ah il est là. Ah ça n'a pas l'air d'être un très bon anti-acolyte. Regardez toutes les flèches qu'il a mis sur la tête. Bon je le tue avec la mêlée. Ah il est mort. Ah j'ai un pro-kabat. J'ai eu 8 style essence. Oh double pro-kabat incroyable. Allez donnez-moi des... Là je peux faire 8 cellules d'un coup là. Allez. On veut des 8 cellules. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah ça veut pas. Ah ça fait 5 minutes. Ça paraît bien qu'il y en ait un qui donne une cellule là. Je dois peut-être avoir encore 50 secondes de double drop. On veut des 8 cellules d'un coup. On veut des 8 cellules d'un coup 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 d'un coup. ça veut pas on a eu des cellules directes dès le début au bout de quelques secondes de jeu et ça veut pas retomber ah voilà j'ai plus le x2 j'avais plus le x2 le seul moyen d'avoir des armes prisma c'est par le barreau il me semble que tout est prisma c'est chez le barreau ouais c'est que chez le barreau d'ailleurs les gars c'est Vandal où on fait les invasions on met des nuages de gaz un peu partout allez on va sortir on avait dit 5 minutes on avait dit 5 minutes allez voyons voir combien on a fait 10 cellules eurokine oh ah ouais regardez 20 000 20 000 plaques d'alliage ça va en vrai moi je me suis dit que non on va faire 10 000 tu vois 20k bon après j'ai eu un gigaproc à un moment donné du Smita 20 000 il en faut 60 000 les gars pour faire l'incubateur tous les gens là qui galèrent pour avoir des des plaques d'alliages il en faut 60 000 vu qu'ils l'ont divisé par deux avant c'était 120 000 ils l'ont divisé par deux je fais ça avec Ivara sur mode Ivara c'est très bien Ivara c'est très bien c'est quoi l'arme ? alors tu peux le faire avec n'importe quelle arme là j'ai pris Cernos tu peux le faire avec n'importe quelle arme on pourrait prendre mieux là je l'ai fait avec le Cernos Mutalist qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus intéressant ? il y a beaucoup de slashes sur le Soma les gars en tout cas je les ai bien sentis c'était l'enfer à l'époque il y a une feature à part l'elmint qui bouffe beaucoup de toutes les frames que tu vas crafter toutes les armes toutes les frames que tu vas crafter elles ont toutes besoin de cellules rockin une prochaine fois tu pourras montrer tuer le boss de Demos assez vite pour farm le pathocyste je peux le faire là si tu veux petite question bête quand tu te mets en opérateur tu fais juste ton 1 question bête quand tu te mets en opérateur tu fais juste ton 1 c'est-à-dire là je l'ai pas utilisé l'opérateur j'ai pas du tout utilisé l'opérateur j'ai juste fait un dash j'ai fait un dash pour activer mon vazar 1 donc un dash t'appuies deux fois sur espace tu vois ça te fait un dash je suis bien c'est Gabi Gabi sur CRS poteau Gabi sur CRS je vais voir s'il y a pas une meilleure arme les gars je vais essayer de retrouver une même config que celle-là parce qu'elle était vachement cool une meilleure arme pour ça en vrai en vrai les gars en vrai en vrai on va réessayer on va éclater la gueule à la map on va lui éclater sa grosse tête t'as une astuce pour les lanternes et tracite t'éclates la map Alix tu joues une arme explosive ou tu joues zaku pour qu'il casse beaucoup de cache et tu vas avoir plein de lanternes tu ramasses bien tous les loot à chaque fois t'auras plein 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 de lanternes on active le troisième pouvoir donc tu fais l'exter principalement Alix t'enchaînes l'exter tu prends un truc explosif et t'y vas t'y vas t'y vas t'y vas ah mais ça bug à chaque fois ah voilà elles sont où les grosses têtes ? et on va dire que là c'est bon donc là on profane et en même temps on a beaucoup de gore je suis obligé de me vasarin à chaque fois parce que ah je profane je profane et petite astuce les gars pour ceux qui jouent qui jouent cette config necros les gars ils farment des ressources regardez je vais vous montrer un truc et je monte mon incarnant vite fait si vous voulez jamais perdre de PV les gars vous mettez je crois que c'est celui là non cassez vous ah voilà j'ai mis viens ici reste en position voilà en fait elle va mettre des graines mon spectre va mettre des graines les gars je vais attendre qu'elle me mette la rouge ah mais viens ici bouge plus ah mais c'est incroyable elle fait vraiment sa vie hein je veux plus que tu bouges je veux plus que tu bouges ah bah vraiment elle est intenable bon normalement il est possible de la caler dans un coin et qu'elle bouge plus mais elle je sais pas pourquoi elle fait que bouger elle veut pas elle veut pas elle veut pas rester statique elle veut pas s'arrêter de bouger c'est terrible elle a l'air de plus bouger là hein en fait là les gars regardez elle m'a mis une graine rouge et du coup j'ai une régénération de PV d'accord donc du coup ça peut être sympa de l'utiliser euh c'est quoi l'arme c'est le latron incarnant et là tu vois regarde je suis censé perdre beaucoup de PV parce que là je profane à mort bah c'est pas grave pour moi c'est pas grave ah je veux pas rester à sa place voilà j'ai le voyez on le tue direct hein avec un latron incarnant les gars surtout en crit là c'est la version crit il meurt instant hein ça revient un petit peu à sa place ici c'est ok et là le but c'est de bâcher du mob hein tu bâches du mob comme jamais tu remontes ton incarnant et là t'y vas hein on va reprendre les buffs de notre très cher ami Wisp hein qui nous les met là-bas et tu relances l'incarnant et tu vas vers les mobs que t'as tués pour ramasser leur loot là ça fait euh ça fait 5 minutes qu'on est dedans ça fait 7000 enfin on a fait beaucoup moins de et cette fois-ci j'ai pas eu de c'est bizarre hein j'ai pas eu de cellules au rockin oh je suis bien sur Gabi hein ça c'est vraiment toi et ta chance quoi ouais il faut rester plus de 5 minutes hein vous pouvez très bien en avoir 5 d'affilé comme euh pas du tout pendant les 5 premières minutes après le truc aussi les gars c'est quand vous restez au delà de 5 minutes vous avez plus d'eximus il y a plus de mobs euh il y a vraiment moyen de faire quelque chose de plus intéressant en restant plus de 5 minutes bon moi j'ai voulu faire un petit test vite fait euh tester ça rapidement quoi mais peut-être que ça fonctionne mieux avec le Cernos hein j'sais pas je sais pas 8000 en 6 minutes ah il est trop bien le latron bonjour à Mat Mat bonjour à Rogan euh ouais latron incarnon les gars voilà dès que vous êtes sur la semaine du latron faut le récupérer hein ça fait partie des meilleures armes que vous avez euh bon les plus quand je dis les meilleures les plus appréciées de la communauté voilà